Salut l'ami c'est Yaya, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'équipe les frérots, je vais vous présenter ma nouvelle équipe pour le prochain fut champion, une équipe composée de 9 TOTS EFL, donc on part sur une équipe assez originale aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de jouer cette équipe lors du prochain fut champion, on est parti pour la présentation de cette équipe spéciale TOTS EFL. On va bien évidemment commencer cette présentation avec le gardien de but de cette équipe, il s'agit de Team Krul version TOTS, donc le premier TOTS de cette équipe, je l'ai paqué chanceusement on va dire dans un pack dégueulasse lorsque j'ai fait Korea TOTS, donc du coup il rentrait parfaitement dans mon équipe, il me fallait un gardien de FA Championship, ça m'allait très bien de mettre Team Krul, bon au niveau des statistiques il est pas exceptionnel, il n'est pas très grand non plus, il fait 1m88, on va voir ce que ça donne in game, j'ai un petit peu peur je vous avoue de Krul, après bon on verra bien lorsque je vais le pouvoir le tester. Au poste derrière droit on retrouve tout de suite déjà un des meilleurs joueurs de cette équipe, il s'agit de Max Arons version TOTS, le joueur de Norwich E.T, tout comme Krul d'ailleurs, il a une très belle carte à ce poste là, double 3 étoiles, un rendement assez offensif, mais moi ça me déplaît pas parce que j'aime beaucoup que mes latéraux puissent monter, surtout avec la formation que j'utilise actuellement, le 4-3-2-1, 4-3-1-2 plus précisément. Au niveau des statistiques in game, on peut voir déjà qu'il est très rapide et ça c'est très important pour un latéral sur ce FIFA, on peut voir également qu'il a des superbes stacks d'agilité et d'équilibre, 93 d'agilité et 91 d'équilibre, donc clairement au niveau des dribbles il est intéressant dans ce domaine. Au niveau défensif, 85 d'interception c'est clairement bien, 92 de lucidité défensive, 89 de tacle debout et 86 de tacle gissé, donc défensivement pour un latéral je pense qu'il va être très intéressant. Après au niveau du physique, il a quand même 96 endurances, donc là aussi c'est important pour un latéral d'être très endurant, donc c'est magnifique qu'il ait ces stats là, 83 d'agressivité, 78 de force, c'est assez on va dire correct. Pour ce qui est des passes, très bonne stade de passe courte, malheureusement je pense que sa stade de passe longue me fera un petit peu défaut lorsqu'il va falloir allonger le jeu vers l'avant, mais bon c'est moins grave parce que je joue avec une formation assez restreinte dans l'axe, donc du coup il va avoir moins vocation à faire des passes longues, par contre au niveau des frappes, bon on n'attend pas trop de lui dans ce domaine là, il a des stats on va dire moyennasse. On passe donc au DC, le premier des deux est un TOTS, encore une fois il s'agit de Mikal Elik, défenseur central version TOTS de Barnsley, qui joue en D2 anglaise, c'est un polonais, donc il a une carte assez sympathique, il vaut pas très cher, 18 000 crédits, bon c'est déjà lié au fait que c'est assez compliqué de le caler, et puis non plus c'est pas le défenseur central le plus rapide du jeu, bon il a 80 de vitesse, c'est assez correct pour un DC, mais c'est pas non plus incroyable, on va voir ce que ça va donner in-game bien entendu. Au niveau des stats défensives, 85 de défense, c'est pas incroyable en soi, mais ça fait quand même le job, 86 d'interception et de tacle debout, les deux stats les plus intéressantes défensivement, il a des stats correctes, 99 de détente, ça c'est très impressionnant, ce qu'on minera son mec 91, 88 de force, 85 d'endurance également, l'agité et l'équilibre est très intéressant pour un DC, des stats de relance également, 91 de passe courte notamment, donc voilà, il a une carte quand même assez prometteuse sur le papier pour un joueur qui vaut seulement 18 000 crédits, après à voir ce que ça va donner in-game, surtout sa vitesse. Bon à ces côtés on retrouve la seule icône moments de cette équipe, et c'est pas n'importe laquelle, il s'agit de Neimanja Vidic, je l'ai acheté 660 000 crédits, il fallait un défenseur central icône pour cette équipe là, pour que tous les joueurs aient le collectif, bah du coup je me suis rabattu sur Vidic, parce que je voulais un moments, et pour le prix que j'avais à mettre pour ce poste là, je trouvais que 660 000 crédits pour une carte pareille, ça me semblait assez correct, après au niveau des statistiques donc, on peut voir que bon, déjà c'est pas le défenseur central le plus rapide, c'est vraiment le seul domaine où j'ai un petit peu peur avec lui, sachant qu'en plus qu'Elic n'est pas non plus très rapide, mais bon, 80 pour les deux, on va voir ce que ça va donner en tout cas, lors du fuit de champ, défensivement et physiquement il est incroyable, il a 95 sur la carte dans ses deux statistiques, in-game c'est n'importe quoi, 95 de tacle debout, 93 d'interception, 95 de force, 93 d'endurance, donc rien à redire là-dessus, il va manquer aussi un petit peu d'agilité, d'équilibre, j'espère que ça va pas trop me déranger, par contre au niveau des relances, passe courte et passe longue, c'est correct, donc on va voir ce qu'il va donner, il coûte assez cher certes, mais c'est une prime moment, et j'attends beaucoup de lui pour ma défense. Au poste derrière gauche, on va retrouver donc Kaloum Helder, défenseur gauche Tots que j'ai paqué, et qui est donc dans mon équipe, il joue lui en D3 anglaise à Hull City, défenseur australien d'ailleurs, bon, gaucher, 2 étoiles pour les mauvais pieds et gestes techniques, c'est pas très grave, très grosse vitesse, c'est intéressant, 91, après voilà, défensivement c'est pas des stats exceptionnels, mais elle-ci il a quand même 84 de tacle debout et glissé, je m'attends, forcément j'espère qu'il va être assez solide, en tout cas sur le peu que j'ai testé lorsque j'ai fait le défi Coréa, défensivement il a été très bon, après c'est offensivement, il m'a pas apporté beaucoup, parce que déjà il est assez illimité techniquement, avec son 72 étoiles, et surtout son 73 d'agité, 82 qui équilibre, c'est vraiment assez moyen pour un latéral, par contre physiquement il est monstrueux, 82 de force, 88 d'endurance, c'est une game, il y en a un pause quand même, surtout avec son 92 de détente, il prend beaucoup de ballons de la tête, après on va voir ce qu'il va donner sur le papier, évidemment j'ai un petit peu moins confiance en lui qu'en Matt Sarrans, après peut-être qu'il va être solide, en tout cas je l'espère. On va passer donc aux 3 milieux de terrain centraux qui composent mon équipe, le premier c'est Will Hoogs, donc une superbe carte pour lui, 4 étoiles technique, 3 étoiles, mauvais pied, gaucher, joueur de D2 anglaise, qui joue à Watford, lui il est Gullig Gang, voilà il a plus de 80 dans toutes les statistiques, en tout cas évidemment sur la carte, in game c'est un petit peu moins ça, mais bon quand même, 87 de défense, ça va être lui mon pilier défensif de mon milieu de terrain, malgré qu'il soit très intéressant également offensivement, avec son 85 de finition notamment, et son 91 de placement offensif, assez rapide pour un MDC, 80, et sur la carte 75 in game de vitesse, 85 d'accélération, au niveau des passes c'est monstrueux, 91 de passes courtes, 93 de vista notamment, l'agilité équilibre est assez correct, même si ça pourrait être un petit peu mieux pour une carte TOTS, après l'endurance, 99 il l'a, 90 d'agressivité, donc c'est quand même assez intéressant, et puis il est assez grand, 1m85 c'est quand même pas mal. Bon à ses côtés on va retrouver deux joueurs TOTS, qui coûtent beaucoup moins cher, ils valent seulement 15 000 crédits pour les deux, c'est des petits TOTS, mais que je voulais tester quand même, parce que déjà ça reste des cartes TOTS, donc dans l'ensemble ils sont quand même assez intéressants, et puis c'est des joueurs que l'on verra pas, et moi j'ai envie de jouer avec des joueurs que l'on verra pas cette année, en carte TOTS, George Grunt par exemple, le joueur de Lincoln City en D3 anglaise, il a quand même les doubles 4, donc là dessus c'est quand même assez intéressant, après bon, au niveau de ses stats, il est très intéressant techniquement, 99 d'agilité, 91 d'équilibre, il a quand même aussi des stats de passe correct, et surtout une grosse stat de coup franc, 97, au niveau de la vitesse c'est très impressionnant également pour un MC, après dans le domaine des passes, enfin dans le domaine des tirs plutôt, c'est pas incroyable, ni défensivement, il a quand même seulement 65 d'interception, après il a quand même 80 de tacle de bruit, 75 de glissé, donc bon, je me dis pour un MC ça peut largement faire le taf, après physiquement, 94 d'endurance, 82 de force, c'est pas trop mal, en vrai il a quand même une carte sympa, à voir ce que ça va donner dans King Game. A ses côtés on va retrouver Georges Uniman, qui joue à Ulcity, tout comme LDR, également un TOTS à 85 de général, 15 000 crédits, il vaut rien, bon contrairement à Grant, lui, il a seulement 3 étoiles de technique et de mauvais pied, par contre il a des meilleurs rendements, et puis au niveau de ses statistiques, il est assez très rapide, 88 de vitesse sur la carte, 92 in game, l'agilité et l'équilibre est assez correct, 85 d'agilité, 89 d'équilibre, physiquement c'est pas mal aussi, 87 d'endurance, 75 de force, et 87 également d'agressivité, au niveau de les frappes, surtout il est intéressant, parce qu'il a quand même 87 de finition, et 84 de puissance de tir, même si les stats de placement et de tir de loin font un petit peu défaut, après dans le domaine des passes, c'est assez correct dans l'ensemble, par contre défensivement, il a des superbes stats de tacle debout et de glisser, malheureusement il a que 53 d'interception, donc bon, je pense qu'en MC ça peut quand même faire le taf, même si son début de base c'est plutôt un émossé, on va voir ce qu'il va donner, voilà c'est vraiment deux incertitudes, Oneman et Grant, après peut-être qu'ils vont être bons, et je l'espère en tout cas. On va passer aux trois joueurs qui vont former le tridro offensif, le premier ce n'est pas un tot, mais j'étais obligé de le caler, c'était Wayne Rooney version SBC Pronium, voilà on joue avec une équipe de EFL, avec beaucoup de joueurs de DD anglaise, alors c'était l'occasion de pouvoir jouer avec Rooney, encore une fois, bon Rooney vous le connaissez, je commence à faire, j'ai fait pas mal de matchs déjà avec lui, j'ai déjà présenté plusieurs fois dans des vidéos présentations d'équipe UChamp, 74 de matchs joués, 72 buts, 67 passes D, c'est quand même vraiment un bon ratio, au niveau des statistiques, bon il est très intéressant évidemment, je vais pas vous le représenter encore une fois, la finition il l'a, physiquement il est monstrueux, au niveau des passes très bon également, en tout cas ce qui est garanti, c'est qu'il va jouer MOC dans cette équipe, j'attends beaucoup de lui pour bien mener le jeu, et surtout pour mener, envoyer tes grosses bastos de loin, donc on va voir ce qu'il va donner, et je l'avais dans mon club, donc c'était l'occasion parfaite de pouvoir le caler dans cette équipe. Ensuite les deux joueurs qui vont jouer en pointe de cette équipe, seront dans un premier temps Ismail Assar, alors j'ai fait le SBC de Sarre, qui coûte seulement 90k, je me suis dit que c'était pas très cher, vu la carte qu'il avait, et puis surtout moi ça m'a coûté je pense 10 000 crédits à peine, il a les 4 étoiles techniques, donc ça c'est très intéressant, il a les 3 étoiles mauvais pieds, c'est son petit défaut, après au niveau des statistiques, la vitesse peut pas faire mieux, 99 sur toutes les stats de vitesse, la finition est très correcte pour un Sarre, 90 de finition, 94 de puissance de tir et 90 de placement, au niveau des dribbles, c'est très intéressant aussi également, 90 agité, 85 d'équilibre, même si certains, lors d'un live que j'ai fait, m'ont dit que Sarre manquait un petit peu d'équilibre, étant donné qu'il était assez grand, et du coup ça pouvait faire un joueur un petit peu robotique, bon après moi je sais pas trop, j'ai pas encore testé clairement, j'ai juste fait un match en clash d'équipe, donc je vous donnerai mon avis évidemment, lors du résumé fut champion avec cette équipe là, au niveau des passes, 85 de passes courtes c'est correct, manque un petit peu de passes longues, par contre 96 d'effet, donc pour enrouler les frappes, je pense qu'il va être intéressant, après en force et en endurance c'est impressionnant, 81 endurance, 87 de force, donc plus qu'à voir ce qu'il va donner in-game. Et enfin le dernier joueur de cette équipe, c'est Johnson Clark Harris, donc le seul joueur qui n'aura pas 10 de collectif, et donc encore une carte tot, pour terminer la 9ème de cette équipe, 3 étoiles technique, c'est son gros défaut on va dire, après sinon le reste 4 étoiles mauvais pied, j'ai pas trop l'habitude de jouer avec un joueur 3 étoiles, j'espère que ça va pas trop me déranger, j'avais le choix entre Johnson Clark Harris, ou Toney à mettre pour jouer avec des joueurs de Eiffel, j'aurais pu prendre Barnes aussi, qui joue en première ligue en tot, mais qui coûte trop cher malheureusement, j'ai pris Johnson Clark Harris, surtout parce qu'il est gaucher, par rapport à Toney, qui est droitier, et j'aime bien avoir un droitier et un gaucher, ça arrêtant droitier, ça m'arrangeait plus d'avoir Clark Harris que Toney, donc du coup il est présent dans cette équipe là, il joue en D3 anglaise, mais ça m'empêche pas de le calife, parce que du coup j'ai que des anglais autour de lui, j'ai des joueurs de D3 anglaises de toute façon, et au niveau des statistiques, énorme vitesse, gros stade de finition, de puissance de tir, de placement, enfin bref, au niveau des frappes de la vitesse, et du physique également, il est impressionnant, parce que 99 de force, 97 d'endurance, 91 d'agressivité, 94 de détente, plus 99 de précision de tête, excusez du peu, bon après il fait qu'un mètre 83 certes, mais sinon dans les autres domaines, il est très impressionnant en agilité, en équilibre, et puis par contre, le seul défaut qu'il a vraiment, on va dire, c'est sa qualité de passe qui est pas incroyable, 65 de passe longue, et seulement 78 de passe courte, après voilà, in-game, on verra bien, j'avais joué avec un Richard Nisson, qui avait également à peu près les mêmes stats de passe, ça m'a pas empêché de le trouver monstrueux, et de faire quand même pas mal de passe D, donc du coup on va bien voir ce qu'il va donner, il va jouer en pointe, aux côtés de ça, et puis maintenant on va passer, je vais vous montrer à quoi ressemble l'équipe sur le papier. Donc voilà à quoi ressemble cette équipe, une équipe donc en formation 4-3-2-1 sur le papier, tout le monde a 10 de col, sauf notre cher ami Clark Harris, qui a 6 mais qui aura 7 lorsqu'il aura le bonus fidélité, donc in-game, qu'est-ce que ça donne, comment je vais jouer avec cette équipe, je vais vous montrer ça de suite, une équipe qui va donc se jouer en 4-3-1-2, ça va faire un deuxième fut de champion, que je vais utiliser cette formation, lors de la dernière fois, ça m'a bien plu, donc je compte pas la toucher, la tactique perso la voici, je vous laisse faire pause pour voir plus en détail. Au niveau donc des dispo in-game, on va retrouver Krul dans les cages évidemment, Max Aron arrière-droite juste ici, Elik dans l'axe avec Vidic et Helder sur le côté gauche. Au milieu de terrain donc, je vous ai dit, Hugues en pilier de mon milieu, qui sera le joueur à vocation plus défensif de cette équipe, même s'il a des bonnes stats offensivement, il est quand même bien meilleur défensivement que les Grant et Odeman, qui vont jouer à ses côtés. On va emmener Mossé donc Wine Rooney SBC Pronium, et en pointe, Clark Harris du côté droit de ma pointe en attaque, et Sar de l'autre côté pour pouvoir mettre plus d'enroulé. Au niveau des instructions, je vous laisse faire pause pour voir plus en détail si ça vous intéresse, je laisse défiler. Quant à moi, je vous souhaite donc une bonne fin de journée ou de soirée, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, et de vous abonner si ce n'est pas fait. J'espère que vous serez nombreux à voir le résumé du fut de champ avec cette équipe, et je vous tiendrai de toute façon au courant des avis dans cette vidéo résumée de chacun des joueurs de cette équipe. Donc voilà, je vous laisse, c'est Ayaya à prochain de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La bise les frérots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501